Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien, je rends grâce. Et je suis ravie de me retrouver aujourd'hui avec vous, parce qu'il le fallait. C'est vrai, j'aurais voulu faire une vidéo, mais franchement, je suis tellement fatiguée ce temps-ci. Et je n'arrive pas, je n'arrive pas. J'ai essayé, j'ai essayé. Donc je passe là comme ça, prenez comme ça, je vous fais de gros bisous. Ne vous inquiétez pas, bientôt, nous allons revenir comme avant, où j'ai le temps de m'asseoir, de vous faire une vidéo, de vous regarder dans les yeux et pour vous dire ce que je pense. Et oui, aujourd'hui, je voudrais parler du parti Les Démocrates. Franchement, même si souvent, on a l'habitude de dire quand les gens portent un nom, souvent quand c'est un adjectif, ils font le contraire de cet adjectif-là en question. Et eux, au nom d'une certaine démocratie qu'ils sont en train de revendiquer, ils font tout le contraire parce que j'ai envie de leur poser une question déjà à l'entame. La définition de la démocratie chez eux, c'est quoi? C'est quoi cette définition chez eux? Qu'ils puissent nous expliquer pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils sont en train d'attendre du Bénin à la fin. Qu'ils puissent nous dire réellement ce qu'ils sont en train d'espérer du Bénin. Parce que, oui, on a tendu, les autres fois, ils ont crié monocolore, monocolore. Et là, ça veut repartir avec des caprices de gamins à la fin. Des caprices qui sont dignes d'un enfant de trois ans. D'accord? Parce que quand on parle de démocratie, la règle simple même, à l'entame des choses au fait, c'est que quand ils sont partis aux élections, ils devraient essayer d'avoir la majorité écrasante pour pouvoir dominer. Et si éventuellement, imaginons que quand ils étaient partis en janvier dernier, que le BR, l'UP, enfin aucun parti de la mouvance présidentielle n'avait pu franchir le seuil des 10% et que c'était eux, est-ce qu'ils vont nous parler de monocolore à nouveau? Ou si éventuellement, ils étaient majoritaires au niveau de l'Assemblée, est-ce qu'ils vont nous parler également de monocolore, de trucs? J'imagine même pas, parce que quand ils ont fait des caprices qui ont été cédées plusieurs fois au niveau de la Cour constitutionnelle pour éviter leur menace, je pense qu'il en est temps qu'on arrête avec ça. Il est plus que temps qu'on arrête avec ça, parce que ces personnes sont en train de tout dénaturer. Ils sont en train de foutre le bazar. Osons dire ça. Ils sont en train de foutre le bazar. Et en acceptant ce qu'ils font, nous irons de mal en pire. Nous irons de mal en pire. Parce que déjà, regardez, des personnes qui délibérément ont commis des actes aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, se retrouvent aujourd'hui à devoir payer le prix à la République. Et on se lève au nom d'une certaine politique qu'ils sont en train de dire, vouloir faire ou faire réclamer la libération de ces personnes. On peut comprendre que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et qu'on peut les pardonner. Mais pour pouvoir pardonner quelqu'un, il faut que la personne puisse déjà avoir, ne serait-ce que l'intelligence de reconnaître dans un premier temps, c'est tort de demander pardon pour pouvoir être pardonné. Même si nous, nous ne sommes pas Dieu, que nous ne sommes que des êtres humains sur terre, eh bien, quand quelqu'un te fait mal, il faut que la personne puisse au moins reconnaître, avoir fait ce mal, sinon en pardonnant cette personne, la personne le lendemain fera pire. La personne fera pire. Et ce n'est pas possible, au nom d'une politique ou de je ne sais quoi, que nous puissions accepter. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, et ça ne saurait être possible. Arrêtons, s'il vous plaît, les amis. Arrêtons. Arrêtons de jouer avec l'avenir de notre pays. La plupart d'entre ces personnes ont déjà plus de 20 ans de carrière politique. Et s'accrochent aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien d'autre, ils n'ont prévu rien pour leur retraite. Le Bénin leur a déjà tout donné. Le Bénin leur a déjà tout donné. Ils n'ont pas de mérite plus que vous et moi. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, vous vous débrouillez pour pouvoir conjuguer le verbe manger, au présent, trois fois par jour. Mais eux, ils sont tranquillement chez eux. Ils font des bazars. Et la dernière fois, quand ils ont eu les 118 millions, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? De concret ? De réel ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? C'est vrai, après, ils vont rendre compte au niveau de la Cour des Comptes, mais sincèrement, je pense qu'il faudrait leur siffler, le final. Quand vous allez voir, franchement, c'est pénible. C'est pénible, c'est pénible que oui, nous allons faire des sittings, nous allons faire... Non ! En aucun cas, vous n'avez le droit de troubler l'ordre public. Et je pense que l'État doit pouvoir reprendre la main, plus que tout. L'État doit pouvoir garder, sauvegarder la souveraineté de notre pays. Ces personnes sont en train de se comporter comme des délinquants. Vous allez pouvoir leur dire non, qu'il faut qu'ils arrêtent. Ayez le courage de leur dire ça. Cette manipulation de l'opinion publique doit cesser. Ils sont démocrates, soi-disant. La démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est la loi que la majorité dit. Et aujourd'hui, eux, ils sont là. Ils sont minoritaires. Et c'est eux qui veulent tout avoir. Ils veulent qu'on leur déroule le tapis rouge. Ils veulent qu'on leur fasse ceci. Sinon, ils vont faire des caprices. Ils iront faire du sitting. Ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas, ils ne vont pas, ils ne vont pas, ils ne vont pas. Eh bien, soit qu'ils ne fassent rien, qu'ils disparaissent. Qu'ils disparaissent du Bénin et que le Bénin soit en paix. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est que notre pays puisse continuer dans son élan de développement. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que nous puissions réellement terminer tout ce qui a été entamé depuis 2016. Parce que oui, nous savons qu'avant 2016, tout ce qui se passait, ce qui ne faut pas reconnaître, sont sincèrement des criminels de la République. Parce que même les anciens présidents, ils sont conscients de ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, ne pas féliciter celui qui est là, en train de faire les efforts jour et nuit, même si ce n'est pas facile, même s'il ne réussit pas tout. Au moins, il lui dit bravo d'avoir entrepris ce chantier. Sur tous les plans. Voilà un petit peu les amis. Je vais m'en tenir là pour ne pas être trop longue. N'oubliez pas, nous sommes avant et après tout des frères et sœurs. Et nos vies parties non-ouéennes, l'âme de la fraternité, ne seront pas. Le Bénin est un et indivisible. Que personne ne vous manipule. Que personne ne joue avec votre avenir. Votre avenir, ni le devenir de vos enfants. Acceptez aujourd'hui qu'on joue, soi-disant, au nom de la politique, à un jeu de chaque où es-tu. Ou à un jeu où je suis opérateur économique. Je ne veux pas payer les impôts, donc je deviens politicien. Ce serait jouer avec vous. Ce serait jouer parce qu'eux, ils sont finissants. Ils sont finissants. Vous êtes encore ascendants. Vous êtes en train de monter la pente. Eux, ils sont déjà presque descendus. N'oubliez pas ça. A très bientôt. Je vous aime fort, fort, fort. Et je vous fais de gros bisous.